Salut à tous, c'est Tienki dans une nouvelle vidéo de Fortnite Sauver le Monde. Ça y est, je vais enfin aborder la section de survivants. Elle sera composée en deux parties, donc aujourd'hui nous allons voir tout ce qui est théorie sur cette section. Et mercredi, je vous ferai un cas pratique, donc j'aurai enlevé tous mes survivants, je l'ai montré un par un, et en vous expliquant pourquoi, et en voyant par rapport à ce qu'on avait vu aujourd'hui. Donc on va commencer par vous présenter, en gros, donc il y a 8 sections, donc 4 de parties différentes, donc 2 de formes, qui augmentent de 1% les PV et la génération de PV. Donc il y aura 2 sections pour l'offensive, qui augmentent de 1% les dégâts des armes de distance et de mêlée. Il y a 2 sections résistance, qui augmentent de 1% le bouclier et la régénération du bouclier. Et enfin, 2 sections techniques, qui augmentent de 1% les gadgets, la compétence, les soins et les pièges, les dégâts de pièges. Donc là, vous voyez, dans le menu principal, on a le nombre que nous rapportent les survivants qu'on a mis, pour la forme, l'offensive, la résistance et la technique, ce qui fait le fort, ainsi que les bonus qu'on a gagnés en mélangeant les survivants. Alors tout d'abord, comment débloquer les survivants qui nous manquent ? Tout simplement, on va sur le petit cadenas, on clique avec la petite croix, et ça va nous mettre directement sur l'arbre talent qui correspond. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est l'arbre de pique que je n'ai pas encore débloqué. Et en débloquant ce survivant-là, ça, ça prendra la place que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, bien sûr, je ne peux pas vous le montrer, parce que j'en ai déjà débloqué beaucoup. Mais là, je vous montre une deuxième fois. Il faudra que je continue dans la lignée du premier que je vous ai montré, pour débloquer le second. Donc, on peut également gagner 4 survivants par arbre de recherche. Donc au total, 16, 4 x 4, 16. Donc, n'hésitez pas à le débloquer dès que vous pouvez dans les arbres de recherche, ça vous fait 4 emplacements directs, avant même d'arriver dans la zone qui correspond. Comme vous pouvez le voir, moi, je les ai tous débloqués. Les leaders, très importants, il faut vraiment les associer à leurs sections qui correspondent. Vous voyez les petits dessins avec la petite flèche comme ça. Ça, ça veut dire qu'ils sont vraiment bien placés au bon endroit. Donc, sur la petite carte du leader, il y aura la personnalité. Et sur la droite, le petit icône en surbrillance, ça veut dire qu'il est placé au bon endroit, comme vous pouvez le voir avec ce petit survivant. Donc, les survivants ou les leaders de survivants que vous pouvez le voir sont composés d'une personnalité et d'un bonus d'ensemble. Donc, les bonus d'ensemble, tout simplement, soit on en a deux, pareil, on prend le bonus, soit on en a trois, pareil, on prend le bonus. Donc, ça, on va venir après. Un petit conseil, gardez le maximum de leaders et leaders survivants. Leaders survivants, pas forcément, mais vraiment des survivants en légendaire et épique, vraiment pour faire votre meilleur combo possible. Comme vous pouvez le voir, moi, j'en ai énormément. Certes, ils ne sont pas tous montés, mais je les garde au cas où, pour après faire de meilleures combinaisons. Donc, qu'est-ce que les bonus d'ensemble ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bonus de durabilité des pièges, donc. C'est pour augmenter la durabilité, il en faut deux d'assortis pour les avoir. Pareil pour le bonus de PV, donc on prend 5% de bonus de PV, il faut deux survivants avec le même bonus d'ensemble. Bonus de régénération du bouclier, pareil, toujours deux, donc on prend 5% de régénération du bouclier. Bonus des dégâts des pièges, là, cette fois, on passe à 3 sur 3 pour prendre 5% de bonus. Pareil pour les compétences, il en faut trois, et on prend 5% de bonus de dégâts, de compétences. Pareil pour les bonus de dégâts à distance et de mêlée, il en faut trois. Donc ça, c'est vraiment par rapport au personnage qu'il faut vraiment faire en sorte d'associer. Par exemple, quand on joue soldat, on ne joue jamais à l'épée, bonus de mêlée, ça ne nous sert à rien. Donc ça va nous faire peut-être gagner un petit peu de niveau, parce que ça prend en compte, mais sur notre personnage en lui-même, on n'aura pas l'utilité de ce bonus. Donc vraiment bien penser au bonus. Pareil, la vie, c'est très intéressant, le bouclier, pareil. Pareil, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de possibilités avec les bonus. Donc, le leader survivant, comme vous pouvez le voir, je l'ai monté à 20 sur 30. Tout simplement parce que, quand on les met à la retraite, on récupère jusqu'à hauteur de 20 de tout ce qu'on a mis. Les mythiques, je les ai montés à 40 sur 40, ça, il n'y a pas de souci. Elle, elle est 20 sur 20, comme vous pouvez le voir. Après, les autres, ils sont, tous les mythiques sont à 40, et les légendaires sont à 20 maximum. Et 20 sur 30, la plupart. Il n'en reste plus qu'un, où j'ai mis 20 sur 20, mais on va remédier ça de suite, et on va voir que, juste en l'augmentant. Moi, je ne le monterai pas, là, je vais l'augmenter, je vais la faire évoluer. Donc, je la fais passer à 20 sur 30, ça va me coûter des good depuis tout ça, mais ça va me permettre d'augmenter mon niveau. Mais je ne la monterai pas plus haut que 20 sur 30. 20 sur 30, elle restera là, comme tous les légendaires, en attendant d'avoir le mythique à la bonne place. Donc ça, c'est pour les leaders survivants. Après, comme vous pouvez le voir, que ça soit légendaire ou épique, je les ai tous montés à 20 sur 20. À part celui-là, c'était le premier, donc je l'ai monté 30 sur 30 à Halloween. Mais sinon, ils sont tous 20 sur 20, voire 10 sur 20, parce que je n'ai pas eu le temps de tout monter. Je galère avec l'XP de survivants, ce qu'il en faut énormément. Mais vous voyez que je suis niveau 72, alors que je ne les ai pas tous montés. Certes, les mythiques font une grosse partie du boulot, mais bon. Là, pour l'instant, je ne vous explique pas pourquoi je les ai placés comme ça, vu qu'il y a eu la vidéo mercredi. Mais vous pouvez voir que les personnages ne sont pas super bien montés. Comme vous pouvez le voir, il y en a qui ne sont que 10 sur 20. Ils ne dépassent pas 20. Tout simplement parce qu'en fait, j'augmente jusqu'à 20. Parce que quand on met à la retraite les personnages, maintenant, on peut les récupérer, tout ce qu'on a mis, que ce soit XP de survivants, schéma ou goût de puits. Donc c'est pour ça que je les montre jusqu'au niveau 20, pas plus. Et que dès que je trouve bon, j'augmenterai à ce moment-là. Donc vraiment, la section de survivants, c'est quelque chose qui nous fait augmenter le niveau énormément. Là, je vais tous les enlever. Je vais préparer la vidéo de mercredi. Comme vous pouvez le voir, on était 72, quasiment 73. Et vous allez voir à la fin de la vidéo à combien on va arriver en ayant enlevé tout le monde. Vous allez de suite comprendre pourquoi c'est très très utile de faire la section de survivants la meilleure possible. Mais il faut vraiment qu'elle se corresponde à son style de jeu. Tout simplement. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Si vous ne jouez pas des armes à distance, ça ne sert à rien d'augmenter les bonus d'armes à distance. Vous voyez, on est presque fini. Trois sections, on est déjà dans les 50. 59 exactement. Donc vraiment, vraiment, je pense que cette vidéo, pour la partie théorie, comme je l'appelle, va plaire. Et je vous dis, revenez mercredi. On verra ensemble de combien je vais passer en mettant les survivants à leur place. Je vais en profiter pour faire des modifications. Et à la fin de la vidéo de mercredi, je vous montrerai la différence qu'il y avait entre la première et la deuxième avec les deux forts. Donc, je rappelle, forts, formes, offensives, résistances et techniques. Donc, la vidéo va arriver à son terme. Donc, j'aurai bientôt fini de tout enlever. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'elle va vous servir énormément. Et comme vous pouvez le voir, on descend, on est presque à 30. Donc, ça descend bien. Donc, j'espère que la vidéo, comme je vous l'ai dit, va vous servir. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi pour la deuxième étape de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, on va arriver niveau 25, si je ne me trompe pas. Voilà. Niveau 25, quand on n'a plus de survivants. Je vous souhaite bonne journée. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur Fortnite. Sauvez le monde.